Il est 6h20, c'est une exposition express qui s'ouvre aujourd'hui au musée du Quai Branly à Paris. 26 œuvres du Bénin vont être présentées durant seulement 6 jours, jusqu'à dimanche donc. Elles seront ensuite restituées à leur pays d'origine. Bonjour Bénédicte Savoie. Bonjour. Vous êtes historienne de là, vous avez écrit un rapport sur la restitution du patrimoine africain il y a 3 ans. Rapport qui a contribué à faire changer la loi et qui permet donc ce type de restitution. C'est la première fois que la France rend des œuvres dans ce cadre-là ? Non seulement c'est la première fois que la France le fait, mais c'est la première fois qu'un pays européen, anciennement puissance coloniale, rend un ensemble si important à un pays d'Afrique. Donc on peut vraiment dire qu'on est face à un événement historique sans précédent. Et pourquoi ces œuvres-là, pourquoi ce sont-elles qui ont été choisies ? Celles-ci n'ont pas été choisies, elles ont été réclamées. Elles ont été réclamées depuis longtemps par la République du Bénin. Et elles étaient réclamées parce qu'elles ont été le fait d'un pillage militaire violent, d'une campagne militaire en 1892 qui a mis à feu et à sac le pays. Et les objets étaient des trophées de guerre, donc des choses pour lesquelles, des objets, des œuvres d'art, pour lesquelles on sait qu'il n'y a pas eu de consentement au moment de leur départ. Et de quoi s'agit-il exactement ? On parle de trésors du Bénin. C'est quoi ces objets ? On parle à juste titre de trésors du Bénin. Parfois on dit, on semble dire que rendre 26 objets c'est très peu, mais ces objets d'abord ce sont des sculptures, des sculptures dont certaines sont de très grande taille. Elles représentent des personnages à tête d'animal et à corps humain. Et elles jouaient un rôle très important à la cour du roi qui a été défait par l'armée française. A l'époque, le roi Bénin, elles ont probablement jusqu'à aujourd'hui, pour certains en tout cas, des puissances magiques. Elles devaient protéger le roi. C'est ce qu'on appelle des régalias, donc des œuvres dynastiques en fait. Et des choses qui appartiennent à son palais. Est-ce qu'il y a d'autres restitutions prévues, d'autres demandes de restitutions en cours ? Depuis la remise de notre rapport, plusieurs pays africains au sud du Sahara ont préparé des listes des demandes de restitutions qui s'adressent à la France, à l'ancienne puissance coloniale française. Il s'agit d'œuvres qui sont parties pendant la période coloniale, probablement toujours sans le consentement des sociétés qui en étaient privées. Et ce qui est très important, c'est de souligner que ce mouvement n'est pas seulement entre la France et l'Afrique. Il a touché ces dernières années l'Allemagne, qui a été une importante puissance coloniale jusqu'à la Première Guerre mondiale. Il touche évidemment l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas. Donc c'est un très grand mouvement qui touche toute l'Europe. Vous dites que c'est un mouvement qui touche d'autres anciennes puissances coloniales. Mais pour le moment, c'est juste au stade de la réflexion, ou il y a déjà des œuvres qui ont été restituées par nos voisins ? Des œuvres ont déjà été restituées, non seulement par nos voisins, mais aussi par la France. Mais vraiment au compte-gouttes, on se souvient, vous vous souvenez peut-être de la restitution d'un sabre au Sénégal il y a quelques mois. L'Allemagne a restitué au compte-gouttes aussi quelques objets. Mais depuis quelques mois, en fait, depuis l'été dernier, des discussions très importantes et très précises se sont engagées, notamment entre l'Allemagne et le Nigeria. puisque l'Allemagne conserve plus d'un millier de pièces très prestigieuses du Nigeria qui date du XVIe au XVIIIe siècle. La Belgique s'est engagée dans la restitution d'œuvres à son ancienne colonie, le Congo. Les Pays-Bas aussi. Donc les choses sont très proches de se réaliser. La France est certainement la première qui rend un ensemble aussi important, symboliquement, historiquement, esthétiquement, à un pays d'Afrique au sud du Sahara. C'est un très émouvant moment. Est-ce qu'on peut dire que l'Afrique a été complètement pillée ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui suffisamment de choses à exposer dans les musées africains ? Il est toujours difficile de dire qu'un continent entier a été complètement pillé, mais ce qu'on observe aujourd'hui, si on regarde les inventaires des musées, c'est-à-dire des lieux où l'art est accessible, on constate qu'à l'échelle du monde, l'ensemble du patrimoine historique africain matériel, le patrimoine des objets, des œuvres d'art, est concentré en Europe. Il n'est même pas aux États-Unis ou au Canada ou en Asie. Tout ça est en Europe. Il y a plus d'un million d'objets si on cumule les numéros d'inventaire entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Tout ça est en Europe. Tandis que sur le continent africain, il n'y a presque plus rien dans les collections nationales. Pour donner un chiffre, par exemple, le musée du Quai Branly comporte 69 000 numéros d'inventaire venant de l'Afrique au sud du Sahara. Berlin, on comporte 75 000. Le British Museum à Londres, 65 000. Tandis que si vous allez à Bamako, au Mali, par exemple, le musée national comporte 8 000 œuvres, alors que c'est la très grande culture, une des très grandes cultures africaines. On voit bien ce décalage, presque tout d'un côté, presque rien de l'autre. Et ce travail de restitution, ça ne concerne que des pays africains ? Il n'y a pas ce genre de démarche avec d'autres continents ? Parce qu'il y a plein d'œuvres, notamment au musée du Quai Branly, qui viennent d'ailleurs. Absolument, vous avez absolument raison. Il se trouve que l'Afrique a demandé, avec beaucoup de puissance depuis les indépendances, donc depuis le milieu des années 60, en fait, des restitutions. Donc depuis un demi-siècle, plusieurs pays africains les réclament et c'est finalement cette insistance et le fait que les résistances des musées européens, notamment, ont fini par être neutralisées, disons, ou que les opinions publiques ont aussi compris combien c'était un acte de justice patrimoniale, de restituer à l'Afrique une partie de son patrimoine. C'est pour ça que l'Afrique est en ce moment au centre du propos. Mais évidemment, d'autres colonies, anciennes colonies, ont été traitées de la même manière, ont fait l'objet de ce qu'on peut appeler des extractions patrimoniales importantes au moment de la colonisation et celles-ci aussi font des demandes. Dans d'autres contextes que celui de la France, on voit l'Inde, le Sri Lanka notamment, qui s'adressent à l'Angleterre et autres. Bénédicte Savoie, il nous reste vraiment plus beaucoup de temps. Une dernière question, est-ce que le musée du Quai Branly risque un jour d'être vide ? Non, absolument pas. Le musée du Quai Branly comporte 500 000 pièces d'inventaire et les réclamations qui existent aujourd'hui portent en général sur un petit nombre d'œuvres qui sont d'une grande puissance, d'une grande importance historique, symbolique, philosophique pour les pays qui les ont perdues. Personne ne veut, ne désire que le musée du Quai Branly soit vide un jour. Voilà, merci beaucoup Bénédicte Savoie. Je rappelle que vous êtes historienne de l'art, que vous avez écrit un rapport sur la restitution du patrimoine africain et concernant ces 26 chefs-d'œuvre de l'art béninois. Ils sont à voir cette semaine au musée du Quai Branly. Il y a plein de colloques organisés également en parallèle et puis signalent qu'il existe une page web consacrée à ces œuvres sur notre site avec tout plein de photos, franceinter.fr. France Inter Sous-titrage ST' 501